Bonjour les gens, aujourd'hui je vous propose de travailler ensemble le rangement en bataille. Alors on va bien voir sur quoi je tombe, mais dans l'idée j'aimerais vraiment pouvoir me garer en arrière, évidemment entre deux voitures, entre deux places vides, c'est-à-dire tout simplement entre des lignes. Si c'est possible aussi, pourquoi pas me ranger directement en avant, mais vous allez le voir tout à l'heure, plutôt côté gauche pour éviter d'être par exemple à contresens de la circulation. Alors je sais que les manœuvres vous gênent parfois en général, c'est-à-dire que soit on adore finalement les manœuvres, soit on déteste ça parce qu'on oublie les points de repère, on a tendance aussi à les mélanger, on ne sait pas si ça passe, si ça ne passe pas, bref. Aujourd'hui j'aimerais vraiment renforcer vos connaissances, travailler ensemble et vous allez me dire tout simplement si cette vidéo vous a aidé ou si tout simplement vous continuez, malgré le fait d'avoir visionné cette vidéo, à galérer sur les manœuvres. Il est tout à fait possible aussi que vous ayez ou que vos moniteurs vous donnent d'autres points de repère, quoi qu'il en soit c'est vraiment pas grave, je vous rappelle vraiment l'essentiel de la manœuvre qui n'est pas forcément de la réussir du premier coup, attention, mais qui est plutôt d'assurer la sécurité à bord du véhicule, c'est-à-dire la vôtre et puis aussi la sécurité des autres finalement qui sont autour. C'est très simple de se laisser absorber par la manœuvre en oubliant l'essentiel qui est finalement la sécurité. Trêve de bavardage, on y va de suite. Allez, je ne vous l'ai pas mis en vidéo, mais je viens de terminer tout simplement mon installation au poste de conduite. J'en profite directement pour m'attacher, puisque tout va bien. Et on est parti. Alors, dans l'idée, je vais tout simplement reculer à droite. Alors, je vais mettre mon clignotant à droite, puisque je recule à droite. Je vais faire attention autour de moi. Vous voyez, il n'y a personne qui arrive de ce côté, personne qui arrive de ce côté non plus. Et je vais vraiment utiliser la vision directe, c'est-à-dire me retourner ici. Alors, je peux m'aider des rétros effectivement, mais je ne dois pas faire que des rétroviseurs. Il y aurait trop d'angle mort. Allez, on est parti de suite. Et donc, évidemment, je vous compte un petit peu, entre guillemets, ce que je vois sur la route. Donc, j'arrive de suite sur un CD le passage, où je vais tourner à gauche. Donc, un rétro, deux rétros, clignotant à gauche. Alors, normalement, si vous attaquez les manœuvres, c'est que vous avez déjà vu les rétroviseurs, les contrôles dans les rétros, les angles morts. Allez, j'avais le temps de m'engager. Tout de suite, je vérifie ici que je n'ai pas pris la mauvaise décision. Et ensuite, je vais tourner directement à droite. Donc, pareil, un rétro, deux rétros, clignotant et le placement. Donc, je freine à l'avance et en douceur pour bien communiquer avec les autres. Le passage piéton est vide. Je fais de nouveau attention dans mon rétro qui n'est personne. Et j'y vais. Alors ici, c'est un petit peu original parce que sur le sol, on m'a mis un arrêt de bus. Mais d'habitude, il est de couleur jaune. Aujourd'hui, il est blanc. Peu importe, je comprends évidemment ce que ça veut dire. Là, je ne mets pas mon regard que ici. Mais j'observe vraiment à l'avance là-bas. Et je tourne tranquillement en faisant attention de ne pas couper par exemple ici au cas où quelqu'un arriverait. Alors, je vais avoir plusieurs rangements en bataille. Ici, je vais venir me garer à droite directement en arrière. Donc, je mets bien le clignot à l'avance histoire de communiquer avec les gens autour de moi. Et je vais par exemple me garer dans cette place ici en arrière. Alors moi, mon point de repère, c'est tout simplement de compter trois lignes. Vous allez voir, j'amène une ligne, deux lignes, trois lignes, cette ligne à peu près. Alors, on n'est pas au millimètre près, soyons bien d'accord. Je vais amener cette ligne à peu près à hauteur de mon rétroviseur. Voilà. Alors, il est fort probable que vous, derrière votre écran, vous voyez la ligne à peu près ici. J'ai envie de vous dire, peu importe. C'est-à-dire qu'avec la perspective ici, j'ai tendance à me dire qu'on aurait comme une sorte de diagonale. En gros, la ligne, dès qu'elle est à peu près à hauteur de mon rétroviseur ici. D'ailleurs, je vais même avancer un peu plus. Un chouïa. Voilà. Voilà. Ou si vous pensez que pour vous, c'est le milieu de la portière à hauteur de la ligne. Vous savez quoi ? Ça me va parfaitement. L'idée, c'est tout simplement de me dire que maintenant, quand je vais reculer et tourner à droite, puisque je veux aller à droite, je vais atterrir trois cases en arrière, c'est-à-dire dans la place que j'ai choisie. La sécurité, ça passe bien sûr par le clignotant que j'ai mis au préalable. Ça passe aussi par le fait de se dire qu'autour de moi, je dois faire vraiment attention si du monde arrive. Alors, je prends mon temps, évidemment, pour vous donner des explications. Mais tout ça, quand vous en aurez fait, allez, j'ai envie de vous dire, un peu plus de cinq manœuvres, vous devriez les faire de plus en plus vite, évidemment, sans se précipiter, mais avec un peu plus de vitesse. Donc, autour de moi, je n'ai personne. J'y vais. Donc, en même temps, je vais reculer, tourner, reculer, tourner. Et vu que je suis en marche arrière, encore une fois, je n'oublie pas de me retourner. Et donc, quand je vais être droit par rapport à en face, c'est-à-dire à peu près ici, je vais en même temps reculer et tourner, reculer et tourner, sans oublier, évidemment, la vision directe et en me basant par rapport aux autres places à côté de moi. Alors, une fois que je suis arrêté, point mort, frein à main. Alors, moi, je suis en boîte automatique, c'est légèrement différent. J'ai le frein de parking et le frein à main. Et puis, surtout, je ne vais pas me dire, tiens, par rapport à en face, je ne suis pas droit. C'est-à-dire que je pourrais tout de suite culpabiliser et me dire, merde, ce n'est pas bon. Alors qu'en fait, les places ne sont pas forcément symétriques. Donc, je vous propose de vérifier. Ok, donc ici, c'est bon. De l'autre côté, alors j'imagine que oui, je ne vais pas forcément descendre pour vous le montrer. Mais là, la manœuvre, du coup, elle est terminée. Encore une fois, l'idée, c'est que si vous ne réussissez pas du premier coup, ce n'est pas vraiment très grave. Dans le sens où vous pouvez avancer et rattraper votre manœuvre, vous n'en serez pas pénalisé. Je vous le promets. Le plus important, évidemment, d'assurer la sécurité à bord du véhicule. Je vous propose maintenant d'aller me garer dans un parking. Un parking où il devrait y avoir un petit peu plus de monde, puisque du coup, il est 9h du matin passé. Et là, je vais partir à gauche. Donc, je vais faire attention ici, parce que vous avez vu, souvent, quand il y a un stop, c'est vraiment qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, j'avance un peu. Je me réarrête. Ok. Et vous voyez, là, j'allais y aller, mais finalement, je change d'avis, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive à gauche. Du coup, là, ça va faire un petit peu court pour m'engager, mais pourquoi pas après cette voiture ? Alors, non. Du coup, et c'est là où il ne faut pas culpabiliser. Je pourrais très bien me dire, ah, mais mince, finalement, je gêne tout le monde. Non, 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 je ne gêne pas. J'y vais que si je suis sûr de moi. Après, le cyclomotoriste, il n'y a personne. À gauche, ça a l'air d'aller. Je revérifie. Droite, c'est bon. Gauche, c'est bon. On y va. Et encore une fois, tout de suite, je vais vérifier ici. Du coup, je vais aller tout droit. Donc, évidemment, pas de clignotant. J'arrive avec le pied au-dessus du frein, vu que je ne suis pas prioritaire. Je revérifie un peu derrière moi. Et là, je n'y vais pas, parce que la voiture blanche, elle est quand même assez lancée. Tout droit, côté droit. Je vais vérifier les deux rétros. Un petit angle mort, le clignotant. Et donc, je vais aller sur le parking ici. Alors, je vais aller à gauche. Les deux rétros, le clignot. Pareil, je me place à gauche pour aller à gauche. Là, j'arrive en même temps que le fourgon blanc. Alors. Et oui, monsieur, tu ne peux pas être au téléphone et mettre ton clignotant. Ça serait trop te demander. Donc, vu que je vais complètement à gauche, je n'oublie pas les rétros. Je vérifie bien autour de moi. Et là, je vais repartir à droite. J'ai vu qu'il y avait quelques places. Et je vais reprendre deux suites à droite ici. Il y a un parking. Donc, deux suites à droite. OK. Alors, je vous propose de me garer directement en avant. J'ai vu qu'il y avait des places. Donc là, l'avantage, c'est que je suis à sens unique. Comment je le sais ? Tout simplement grâce au marquage au sol. Donc, vu que je me gare à gauche. OK. Je vais au moins amener ici le rétro à hauteur de la ligne. Et même légèrement avant. C'est-à-dire là, je vais commencer à braquer. Donc. Vous avez vu, le rétro à hauteur de la ligne. Et même légèrement avant. Ça veut dire que du coup, je vous réexplique. Donc, je termine ma manœuvre. OK. Donc, j'immobilise. En fait, quand mon rétroviseur gauche est à peu près à hauteur de ma ligne. Même, j'ai envie de vous dire, légèrement avant. Ça sous-entend qu'en fait, le devant de ma voiture est passé. Ce qui veut dire que si le devant de mon véhicule arrive à passer. Automatiquement, le derrière passera aussi. OK. Donc, les manœuvres en avant sont parfois un petit peu plus complexes que les manœuvres arrière. Parce que ça demande aussi, vous avez vu, de ne pas avoir braqué en étant trop à gauche. Alors, je vais ressortir. On ne se prend pas trop le chou. C'est-à-dire que clignons à gauche parce que je recule à gauche. Je fais bien attention derrière. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques piétons. Je braque pas trop tôt pour pas passer trop proche des carrosseries. Alors, sur cette voiture, j'ai des radars de recul qui m'aident un petit peu à savoir si ça pince ou pas. J'étais pas forcément pour il y a quelques années. Maintenant, je trouve ça plutôt pratique. Faut pas faire que confiance à ça, mais plutôt à son expérience aussi. Et là, je vais aller à gauche. Donc, je vais me placer à gauche. Et je vais m'arrêter quand même. Même s'il n'y a pas du coup le panneau stop, on a quand même le marquage. Donc, je vais faire attention qu'il n'y a personne qui arrive vite ici. OK. Et là, je vais rester quand même ici pour partir à gauche au cas où quelqu'un arriverait. Donc, à gauche, je vais me méfier. Il y a la Citroën qui arrive. À droite, ça a l'air plutôt calme. Alors, je pense qu'elle va aller mettre du carburant. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'idée en conduite. C'est qu'on peut penser sans forcément être sûr. Il y a vraiment une grosse nuance derrière ça. Alors, je vais laisser passer par dans les piétons. Et je vous propose d'aller essayer de trouver. Alors, essayer parce qu'évidemment, on ne peut pas être sûr. Essayer de trouver un rangement en bataille arrière. Mais cette fois-ci, entre deux voitures. Allez, j'y vais avant lui. Par contre, vous avez vu, j'ai bien accéléré pour m'engager. Si j'y vais, j'y vais vraiment. Je vais essayer de faire les contrôles pas trop rapides. Sinon, mes apprentis derrière leur écran, ils vont avoir la nausée. Et donc, j'aimerais bien me garer entre deux voitures. Mais on va voir si c'est jouable. Je vais trouver une place, je pense. Voyons, je vais tourner à droite. Ça devrait pouvoir se faire. Allez, je vais continuer par ici. Et de mémoire, il y a des rangements en bataille vers là. J'aimerais bien m'y garer en arrière. Et je ne peux pas me garer entre deux voitures. C'est dommage. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas grave. La place ici m'intéresse beaucoup. La place ici un peu moins parce que du coup, il y a un pylône électrique. Mais je vais me faire plaisir. Allez, demi-tour. Demi-tour au rond-point, monsieur Anthony. Donc là-bas, tout va bien. Ici, il n'y a personne. Je fais demi-tour. Je vais déjà faire mes petits contrôles. Ça sera fait. Donc de mémoire, la place était au fond. Et là, vous voyez, ce que je fais, c'est que quand même, je vais contrôler indiquer à l'avance pour vraiment avertir derrière si quelqu'un arrive vite. Il faut vraiment que les gens comprennent que je cherche une place ici. À la limite, je pourrais faire même des appels de frein s'il faut. Donc là, il y avait le pylône. Ça ne m'arrange pas. Je vais me garer du coup ici en arrière. Donc en fait, je vais me servir du premier feu du véhicule, c'est-à-dire le feu là, de la très très jolie voiture. Donc je m'avance. Je dépasse légèrement le véhicule en stationnement. Tout de suite, marche arrière. Et encore une fois, je vais faire attention autour de moi. Vous voyez, par exemple, l'angle mort, c'est la voiture ici que je ne peux pas voir dans mon rétro. Donc je tourne la tête. L'angle mort, ce n'est pas dans les rétros. Attention, je le vois encore souvent. Alors, moi, j'ai un petit cheval ici. Mais en gros, l'idée, c'est dès que je vais avoir le premier feu que je vous ai montré apparaître en bas à droite ici, c'est-à-dire là, vous voyez, dès que je commence à peine à le voir, j'ai mon point de repère. Donc je ne vous le cache pas, je vais passer très proche et c'est normal. Donc je revérifie quand même autour. Voilà. Maintenant, en même temps, je vais reculer, tourner, reculer, tourner. Et je vais vérifier ici que ça passe. Donc ça devrait biper. Voilà. Pourquoi ? Parce que je passe proche. Ici, deuxième voiture, deuxième rétro, ça passe aussi. Là-bas, au fond, je ne gêne personne puisqu'ils sont arrêtés. Et là, quand je vais être droit par rapport à en face, je vais venir redresser. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste enlever les bip-bip de recul. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, ma manœuvre, elle passe. Alors, j'ai continué. Pourquoi ? Pour vous prouver par A plus B que ça pouvait passer. Maintenant, il est bien important de comprendre aussi que si son rétroviseur à lui avait été ouvert, bien sûr, ça ne serait pas passé. Ça veut dire que j'aurais avancé et reculé pour rattraper ma manœuvre. Là, ça ne me plaît pas. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement rattraper cette manœuvre. Et surtout, n'insistez pas. C'est-à-dire que, vous voyez, là, le bip-bip me disait que j'étais un petit peu proche. Alors, c'est normal, les places sont serrées. Mais, par exemple, en examen ou seul, ne venez surtout pas continuer à forcer si vous voyez, par exemple, que ça ne passe pas. D'accord ? Donc, j'égalise mes distances. Là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Et l'idée, maintenant, c'est de se dire qu'il faudrait à peu près égaliser les distances. Ok ? Ou tout simplement se laisser la possibilité d'ouvrir la portière. C'est-à-dire que si vraiment j'immobilise, si vraiment je descendais, là, j'aurais la possibilité d'ouvrir la portière. Et là aussi. Alors, je ne vous cache pas, et ce n'est pas de la mauvaise foi, que ces places ici sont vraiment particulièrement serrées et étroites. Ok ? Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les rangements en bataille. Alors, attention à ne pas tout mélanger. Est-ce qu'on me demande de me garer entre des lignes ? Est-ce qu'on me demande de me garer entre deux voitures, par exemple ? Est-ce qu'il y a un marquage au sol ou pas ? Des fois, vous avez aussi des stationnements en bataille complètement libres. À ce moment-là, vous n'embêtez pas à passer forcément trop trop proche. Et n'oubliez pas non plus que si vous devez vous garer en avant, l'idéal, ça va être quand même de rester un peu à droite pour plonger directement à gauche. Voilà les gens, dites-moi ce que vous pensez du coup de ce rangement qui n'est pas forcément facile. Alors, j'avais tendance à dire quand j'étais jeune moniteur que c'était un rangement relativement simple. Et pourtant, il m'arrive encore parfois de ne pas le réussir du premier coup. Et honnêtement, ce n'est pas très grave si je ne réussis pas. Exactement comme vous, parfois, je vais le rattraper. L'idée, ce n'est pas de devenir un surhomme derrière le volant. C'est tout simplement d'avoir quelques points de repère, un petit peu de technique. Et n'oubliez pas surtout, assurer la sécurité à bord. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus les gens.